Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien ? Ça va comme vous voulez ? Super ! Je passe la parole à l'ambre ! Bonjour les chéris ! D'ici et de partout ailleurs ! Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale qu'on va faire de temps en temps avec Lisa pour être vraiment en contact avec vous voilà tout d'abord parce qu'on a envie de vous remercier de tous les abonnements vraiment merci à tous les nouveaux abonnés et surtout bienvenue à vous et merci à tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps oui de longtemps oui c'est longtemps dès les débuts il ya beaucoup d'années qu'ils ont avec nous qui nous sont fidèles dès les débuts si c'est vrai donc merci à vous merci aussi vraiment avec Chris je peux parler à ton nom aussi on est agréablement surprise de vos commentaires qui sont vraiment très très gentils c'est vrai oui vraiment et puis on sent que vous vous impliquez dans notre aventure et ça nous fait très plaisir ouais 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 ça touche absolument ouais absolument alors donc par rapport aux questions qu'est ce qu'on a eu comme question bah tu vas trouver ça tu vas nous lire dans les commentaires parce qu'Ambre elle a tout préparé elle est hyper organisée pour préparer les vidéos c'est elle la scénariste en chef moi je suis actrice je fais ce qu'elle de faire alors j'essaie d'être organisée parce que sinon je suis bazar réincarnée ben de toute façon tu vas être obligé d'être organisée dès que tu arrives dans le coquelicot parce que je peux te dire si tu n'es pas organisée dans ton camping-car ça va être le bazar vite fait en parlant de coquelicot merci à tous de d'avoir suivi mon moment d'angoisse par rapport au fait d'avoir ou pas coquelicot en temps et en heure sibyl je te remercie tout particulièrement parce que j'ai trouvé que ton idée oui je l'ai fait j'ai regardé la date de livraison et le vendeur m'avait donné une date et une heure donc j'ai regardé mais c'est bon j'en ai pas besoin puisque oui ils ont confirmé pour vendredi donc vendredi prochain le 30 j'ai coquelicot donc c'est bon je suis la femme la plus heureuse de la terre elle saute comme une gamine non vous aurez dû voir son visage complètement décomposé quand je suis rentré la semaine dernière mais je sais pas si j'aurai conclu qu'on est complètement effondré le pire le pire c'est que c'est vrai c'est la vérité j'étais décomposé il ya il ya une personne parmi vous qui nous remercie pour notre franchise et vous voyez l'achat de la franchise j'avais vraiment une tête décomposé parce que vraiment j'ai tremblé de ne pas la voir entendre même si c'est pas dramatique voilà mais pour revenir sur la franchise vous êtes plusieurs à nous l'avoir dit vous l'avez dit aussi par mail privé oui oui on continuera d'être franche je pense qu'il ya des sous-entendus de votre part quand vous nous remerciez pour la franchise c'est par rapport à la franchise par rapport à l'argent oui je suis française je sais ce que ça veut dire les français on n'aime pas parler d'argent c'est pas dans notre éducation mais nous on a dit on fait cash voilà quand on parle d'argent on parle d'argent parce que ben comme tu l'avais dit dans la vidéo c'est fondamental d'avoir un budget oui oui mais moi je suis d'origine allemande alors en allemagne on n'a pas vraiment la même hésitation de parler argent qu'en france alors c'est ce que je trouve très marrant personne veut parler d'argent tout le monde veut savoir combien ça coûte moi je trouve ça un peu contre non mais c'est ça voilà donc nous on nous avons décidé de vous dire franchement combien ça coûte donc voilà toutes ces personnes qui sont très intéressés par les activités etc ne vous inquiétez pas mesdames messieurs on vous dira l'argent le comment je voulais répondre à evelyne qui nous demande merci pour les activités les idées d'activités allez vous faire les marchés ou vendre par internet ça c'est suite à la vidéo où chris a présenté le dessous de plat en bouchon et moi je présentais ma tentative de nouvelles activités coutures donc oui il ya moyen par internet et en direct en live nous pour l'instant on a plusieurs objectifs on a un rassemblement de camping-cars courant mai donc là on va vendre nos tote bag nos sacs etc bricolage en direct auprès d'autres camping-caristes donc on pointe vraiment sur des objets utiles décoratifs ou autre oui pour comme ça ça voilà ça c'est surtout ça le but du jeu de créer des objets spéciales camping-car qu'on peut bien évidemment aussi l'utiliser à la maison parce qu'un dessous de plat vous pouvez très bien l'utiliser à la maison aussi mais le but du jeu c'est vraiment de créer et fabriquer des objets faciles à ranger comme le tote bag qu'elle a prévu ombre qu'on peut plier un tout petit paquet comme ça là et ranger dans une poche dans un petit coin mais des sous de plat qu'ils ont pas très gros pas très grand pas beaucoup de place mais qu'ils ont léger donc voilà le but du jeu c'est justement ça de créer des objets utilisables en camping oui voilà donc on vous tiendra au courant oui après on a l'idée aussi de vendre en direct dans les marchés parce qu'il ya plein il ya toujours plein de solutions si vous voulez on est tellement obnubilé par internet qu'on ne pense plus au plaisir moi l'état d'esprit camping-cariste ça va être aussi d'aller vers les autres j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens râlent après les camping-caristes qui font la gueule etc moi je dis c'est pas vrai arrive déjà avec un sourire tu vois bien moi je dis tu à aux gens qui regardent de nos vidéos là je dis vous parce que je sais que vous êtes nombreux mais si tu arrives avec un sourire en vrai c'est rare qu'on te réponde avec une grimace oui c'est vrai et puis un sourire c'est gratuit voilà donc evelyne si en plus tu restes dans les frontières françaises parce que j'ai vu que vous êtes nombreux de camping-caristes à rester en france il ya beaucoup beaucoup de marché donc comme ça sera en france peut-être que tu auras plus de facilité à voir les dates les coûts etc tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de mètres linéaires un mètre linéaire avec une table de camping-car ça suffit pour vendre tes bricolages et marché et vigrenier aussi oui il y a les vigreniers et puis de toute façon après il y a toujours des fois il est toujours comme ça en live il ya toujours de quoi faire et puis entre camping-caristes au sinon par internet tu peux vendre alors le site le plus connu c'est little market mais je sais que c'est saturé ah ben voilà voilà ça n'existe plus depuis début d'année ou fin d'année dernière ils ont supprimé ça n'existe plus ils ont recréé autre chose il faut que je vous trouve le nom ils ont recréé la même chose avec un autre nom d'accord bon bah comme ça je vous retrouve le nom aussi non il ya une autre possibilité j'ai pas approfondi le sujet je t'en avais parlé brièvement c'est sur amazon il ya une catégorie qui s'appelle je vais vous l'écrire handmade voilà fait main et c'est un peu l'équivalent de little market mais sur amazon donc si tu fais des bricolages x ou y peu importe la couture n'importe quoi tu peux passer en vendant par amazon ton bricolage moi c'est un choix que j'ai pas trop parce que suite à l'expérience en camping-car de chrissa j'ai vu que c'est pas toujours facile d'avoir accès à une boîte à lettres pour poster ce que tu vends oui ça c'est ça c'est l'inconvénient effectivement je vais vous raconter une petite anecdote j'ai prévu d'envoyer un colis bon ça c'est pour une amie c'est pas trop méchant en fait j'avais pratiquement terminé préparé le colis avant mon dernier départ d'ici décembre vous voulez rien le colis il est toujours dans foxy voilà bon il a fait 6000 kilomètres avec moi il est resté deux trois mois dans foxy il y est toujours j'ai jamais envoyé bon d'accord peut-être qu'elle est un peu en manque de motivation ou autre mais bon en tout cas je préfère aller à la plage me balader à la vache que m'aventurier avec foxy dans les centres-villes pour trouver un bureau de poste qui est éventuellement fermé mais pense à ça si jamais tu veux travailler par internet avec des choses que tu as dans ton camping-car c'est surtout ça après si tu travailles de chez toi bon ben là il n'y a pas il n'y a pas de soucis aucun problème voilà alors j'aime beaucoup la remarque de jacquille alors yes je viendrai pour les oublets de mes pantalons vous allez rouler ensemble alors si tu t'adresses à moi les oublets de pantalons ton pantalon il peut avoir des mythes il peut être obsolète etc avant que je sache faire un ourlet c'est non là vraiment jacquille je suis désolée adresse toi christine si tu veux mais pas à moi et pourtant tu as une machine à coudre bras libres tu pourrais faire les oublets pourquoi elle me parle chinois on a une grande question attend je vais mettre la vidéo en route on a une grande question de roseline roseline oui tu abordes un sujet je pense qu'on va avoir souvent cette question alors coucou bonjour les filles bonne idée bon c'était suite à la filiation d'amazon comme vous avez l'air de très bien à vous entendre pourquoi vous faites pas vos voyages ensemble avec un seul camping-car non grosse économie et vivre seul ne doit pas être toujours marrant alors là on va essayer de te le faire en succès à la réponse je veux dire qu'une seule phrase si on reste ensemble toutes les deux dans le même camping-car au bout d'une semaine on s'entretue ça marche pas on il touche oui déjà surtout en plus comme tu l'as compris chrissa et moi on est très bricoleuse on a beaucoup beaucoup de bazar donc il nous faudrait non pas un camping-car mais un semi remorque carrément avec plusieurs remorques voilà et puis en plus nous le fait de vivre seul c'est un choix assumé avec le sourire et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas mais pour ma part c'est un choix que j'ai fait puisque j'étais en couple alors je suis toujours plus ou moins en couple mais j'ai fait le choix de partir seul et non ça ne au contraire après tout ce que j'ai vécu je vais quand même sur mes 55 ans j'ai été marié enfant divorcé de nouveau en couple etc c'est bon j'ai tourné la page maintenant je veux vivre pour moi et donc je ne peux faire que seul et voyager à deux camping-car ça permet d'avoir notre indépendance oui sur la route on va normalement se suivre on a prévu de rouler ensemble mais chrissa a son rythme de vie moi j'ai mon rythme de vie on n'a pas les mêmes goûts non plus et peut-être que chrissa va me dire un jour écoute moi j'ai envie de partir de ce côté pendant quelques jours être seul tout ça peut-être que ça sera moi tu vois c'est l'indépendance parce que s'il faut qu'on fasse que attention à l'histoire de un seul camping-car ça sera moins cher et être malheureuse et ben non je préfère ramer pour pour la fin du mois parce qu'il va me manquer 10 20 30 euros à la fin du mois mais avoir mon camping-car oui voilà oui mais moi je suis seul depuis enfin je vis seul depuis 96 ça fait quand même plus que 20 ans ben oui 22 ans ça va faire 22 ans c'est une solitude délibérément choisie et je ne souffre pas du tout la solitude au contraire je suis assez égoïste j'aime bien faire ma vie comme moi je le veux comme moi je l'entends et de toute façon c'est ce que je vous dis chaque fois vivre votre vie comme vous le voulez c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait maintenant je suis en train de réaliser mon rêve de voyager toute l'année de vivre dans un camping-car de voyager toute l'année et je ne suis pas prête à partager dans mon camping-car mon camping-car avec qui que ce soit et surtout pas pour une raison de solitude ou quoi que ce soit je voulais répondre à notre abonné qui nous écrit le plus qui participe le plus ne t'inquiète pas j'ai pas oublié des questions sibyl sibyl vraiment que j'adore tu es vraiment génial tu me donnes plein d'idées tu me poses plein de questions là dedans mais si vous êtes tous comme ça moi ça me va très bien je rigole mais j'adore ça me fait tellement plaisir c'est super alors sibyl tu me poses une question par rapport à la machine à coudre alors je voulais te répondre correctement ma machine à coudre une machine à coudre d'une façon générale consomme 70 watts par heure t'imagines bien que je ne vais pas coudre intensément pendant quatre heures cinq heures tous les jours donc t'imagines bien aussi que je vais pas consommer des milliers de watts et par rapport à au branchement en camping alors déjà non on n'a pas besoin d'être toujours branché dans les campings à de l'électricité ailleurs que dans les campings 1 dans le parc fournait ou dans les parcs où tu avais été à la pièce air de camping-car voilà etc mais mais il ya une chose fondamentale c'est que justement c'est ça l'installation que j'ai fait faire sur coquelicot pardon c'est que j'ai un panneau solaire batterie de meilleure qualité et surtout le convertisseur donc je vais pouvoir brancher ma machine à coudre ou mon ordinateur moi je vais faire mon électricité à 220 donc soit rechargé par le soleil soit rechargé par moteur quand je vais rouler donc tu vois sibyl oui je pourrais coudre non jacques qui je ne te ferai quand même pas les rouler j'ai vu qu'on a un nouvel abonné et c'est rare que nos abonnés est une chaîne et j'ai vu que zeltro 76 tu as une chaîne j'ai vu que tu fais voir ta progression à l'accordéon etc et si tu veux tu peux nous envoyer quand tu seras plus à l'aise avec accordéon tu peux nous envoyer des musiques que j'essaierai de mettre dans nos vidéos et puis je mettrai le lien vers ta chaîne tu sais c'est sympa aussi de d'échanger des choses comme ça j'ai eu un commentaire je me souviens plus qui nous l'a demandé en tout cas c'était un homme qui nous a fait une remarque et je suis tout à fait d'accord avec toi excuse moi je me souviens plus de ton prénom tu as dit que tu étais abonné et que tu espérais qu'on allait durer longtemps voilà et je comprends ta remarque parce que oui moi qui traîne beaucoup sur youtube il ya beaucoup de chaînes qui démarrent et au bout de quelques mois il n'y a plus personne ou alors il ya une chaîne qui a une vidéo tous les six mois voilà que ce soit des raisons x ou y c'est vrai que c'est pas marrant parce qu'on s'abonne on aime bien et puis voilà alors écoute je ne peux pas te promettre parce que la vie est un long torrent tumultueux voilà donc on m'aurait menti ouais tu as été dupé dupé ouais tu as été dupé donc dans notre torrent de vie d'aventure en plus que nous on se plonge encore plus en mettant camping car et deux nanas dans des camping car nous on va essayer de perdurer la vidéo j'ai découvert la vidéo que lorsque j'ai créé ma chaîne j'ai invité chryssa à venir me rejoindre et j'ai découvert une nouvelle passion pour moi donc s'il n'y a pas de soucis x ou y j'ai vraiment en tout cas moi j'ai très très envie de continuer de faire des vidéos etc et elle fait ça très bien j'essaie je sais pas si vous avez vu la vidéo du boxe d'autres encore encore tétris au boxe il s'appelle il faut absolument la voir elle est géniale j'étais pliée derrière elle m'a dit alors en vrai elle m'a dit fait des vidéos d'autres boxe fait des vidéos quand tu es au boxe alors je fais des tas de vidéos je sais pas combien elle les a remis ensemble collé ensemble je sais pas mise en scène je sais pas comment ça s'appelle elle a fait la mise en scène montée un montant elle a fait le montage pardon excuse moi elle a fait le montage elle me l'a montré mais j'étais pliée il faut absolument aller voir cette vidéo elle est excellente des bonnes spectatrices donc nous allons essayer de continuer le mardi et jeudi de temps en temps on essaiera de s'amuser à vous en mettre plus mais crissa en italie on a vu que tu n'avais pas toujours internet oui voilà ça c'est un sujet c'est des fois j'ai internet des fois je n'ai pas internet en plus je suis j'ai un forfait avec mon téléphone où je suis limité internet à 25 gigas par mois c'est ce qui est déjà pas mal mais vidéo ça bouffe beaucoup de forfaits oui donc du coup certains moments je pouvais pas faire grand chose parce que j'avais ou j'avais plus de forfaits ou j'avais plus internet et ça c'est difficile à gérer c'est ce que j'ai trouvé comme astuces en france ben aller se garer à côté d'un mcdonald parce que chez mcdo il y a toujours wifi on est quand on est obligé de se sacrifier d'aller se garer sur un mcdo oui allez voir aller boire un café au caissons bon avant le code ça va mais non il n'y a même pas besoin de code à même pas d'accord rien en tout cas oui on vous promets on te promets que oui on fera tout pour perdurer la chaîne pour vraiment toujours toujours être là dès le mois de mai on part sur la suisse autriche etc enfin bon vous nous suivrez avril je vais bouger un peu parce qu'il faut bien que je m'entraîne donc on verra bien comment ça se passe elle se moque là ouais parce que moi j'ai peur et elle se moque bon par contre au niveau des abonnements téléphoniques mais parce que vous j'avais regardé j'ai pris je veux pas faire de la pub on fou mais moi j'ai pris chez soch pendant un an c'est même pas 10 euros l'abonnement et j'ai 40 jk à l'étranger dans tous les pays d'europe voilà donc ça fait déjà pas mal aussi donc comme je vais que télécharger les vidéos je pense que j'y arriverai j'essaierai de y arriver en tout cas sinon il faut il faut aller donner dans des parce que beaucoup d'air de camping-cars proposent aussi le wifi gratuit donc on peut en profiter aussi du wifi gratuit donc finalement vous êtes condamné à avoir des vidéos et à nous suivre vous êtes condamné mes pauvres et vous êtes tellement condamné qu'on va vous lancer une invitation très spécial nous voulons vous inviter à participer si vous avez un sujet qui vous tient à coeur que vous voulez absolument voir qu'on fasse une vidéo sur un sujet x y je sais pas ça vous intéresse comment mettre en route les essuie-glaces dans un camping-cars aucun souci on va vous montrer comment faire le plein de gasoil aucun problème on va vous montrer ça comment tiens quelque chose d'intéressant comment trouver un joli emplacement pour passer la nuit ça c'est important oui oui ça c'est important on va vous parler de plusieurs applications il y a parfois n'a et il ya un camping-car il ya plusieurs applications et j'ai testé là depuis depuis que je suis sur la route là on va vous parler de ça déjà oui ça c'est voilà donc si vous avez quelque chose qui vous tient au coeur que vous voulez absolument savoir vous voulez connaître aucun souci on veut nous des demandes on va voir si on peut faire oui oui bien sûr un causerie ou carrément ou le tourner oui voilà vidéo là dessus parce que la vidéo c'est toujours plus facile oui voilà mais c'est pas forcément des envies techniques ça peut être aussi des choses nous concernant bien sûr après après ce sont des questions trop personnelles là bon faut limiter quand même notre protection à l'une et à l'autre quand même mais en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas à nous faire des demandes oui alors soit vous pouvez nous contacter par mail oui alors nous avons notre adresse mail ambre tiré et tiré crissa arrobas gmx point fr mais en bas là dans les explications dans le descriptif de descriptif là vous allez trouver l'adresse mail aussi et tu m'as dit à quel endroit à propos dans le appel à la pro générale vous savez dans le menu vous allez complètement à l'extrême droite de la chaîne et vous avez à propos et là aussi à l'adresse mail écoutez là c'était la spécialité en tout cas n'hésitez pas il y a des personnes déjà qui ont commencé à nous écrire par mail n'hésitez pas il n'y a pas de souci c'est un petit peu difficile des fois de vous répondre mais c'est pour ça si vous voulez pas qu'on vous voit il n'y a pas de souci on comprend parce que vous pouvez vous pouvez aussi si vous voulez nous envoyer des photos que vous voulez de vous voyages oui voilà nous savons que 95 99 % 98 % des gens qui regardent des vidéos sur youtube n'ont pas de chaîne voilà c'est à dire ce sont des spectateurs comme vous alors si vous n'avez pas de chaîne mais si vous faites des vidéos que vous voulez par exemple qu'on publie il n'y a aucun souci on peut très bien créer oui playlist à part oui avec vos vidéos vos vidéos vos témoignages vos aventures voilà je reviens à toi sibyl et oui tu es la vedette t'es notre vedette tu nous a raconté dans tes commentaires une mésaventure technique l'histoire embrayage oui voilà tu vois par exemple si tu veux bon je prends sibyl comme exemple mais si tu avais voulu tu nous aurais envoyé je sais pas des photos vidéo d'un autre quoi nous racontant ton aventure et moi je l'aurais monté je l'aurais mise dans une vidéo donc après vous faites ce que vous voulez n'hésitez pas on est vraiment entre nous c'est pour ça que cette causerie elle est vraiment entre nous oui on n'a pas envie d'être simplement des gens éloignés ont fait partie du même monde a donc venez à nous n'hésitez pas voilà ça c'est hyper hyper important nous allons faire une télé participatif voilà exactement on a envie de partager voilà ben je crois qu'on a tout dit on a fait le tour je crois question bon ben la vôtre je continue de remonter finis mon café ça je vais vous le présenter aussi c'est génial ça je suis super contente de ça de son thermos ah oui non mais c'est exactement la bonne taille pour moi parce que le matin il me faut ça le matin rempli du café parce que sinon je ne trouve même pas la douche et si on se rencontre un jour sur la route ça sera avec plaisir et on partagera bien une boisson ou un apéro ou il ya toujours quelque chose à grignoter dans on a bien bossé on a bien travaillé domino a participé il n'a pas à voyer non c'est chouette je vous tiens voir mes chéris à la prochaine à la prochaine à bientôt salut